coucou tout le monde c'est marie charlotte de la médiathèque de saran je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour des petites oreilles sur le thème de l'hiver donc n'hésitez pas à vous retrouver en famille à mettre un petit plaid sur vous à inviter même les animaux de compagnie à venir le chien le chat le cochon d'inde si vous voulez pour écouter des histoires tous ensemble n'hésitez pas aussi à nous mettre des petits commentaires en dessous pour nous dire si vous aimez bien quelles sont vos histoires préférées les chansons que vous aimez bien mais des petits pouces des petits émojis des petits coeurs si vous voulez parce qu'on s'aime tous très fort ici c'est merveilleux petites informations peut-être avant de commencer donc avec les dernières annonces gouvernementales la médiathèque reste bien oubête il n'y a pas de problème juste on ferme à 17h45 au lieu de 18h 19h voilà mais vous êtes toujours les bienvenus bien évidemment avec un masque obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans et un petit coup de gel hydroalcoolique quand on arrive à la médiathèque mais à part ça vous pouvez toujours venir lire travailler emprunter des livres et puis venir nous faire un petit coucou parce que nous on aime toujours vous voir avec vous je dis bonjour à Suzanne Bourgnier, Yolande Bobo je suis très très contente de vous voir installez vous confortablement bonjour à tous les enfants qui sont avec vous et on va démarrer si vous voulez bien ouais vous êtes prêt alors un petit jeu de doigts attention il fait froid frotte frotte ton front il rougit comme un lampion tape tape tes joues mais pas comme un petit fou drink drink ton lait c'est pour bien le réchauffer gratte gratte ton menton barbichette barbichon et voilà c'est bon on est bien on est réchauffé de partout on va raconter une première histoire ouais allez c'est parti bonjour bonjour tout le monde ceux qui arrivent je suis très contente de vous voir ma première histoire s'appelle d'où s'habille parce que c'est important de bien être couvert quand on va aller jouer dehors surtout dans la neige je sais pas si vous l'avez vu samedi dernier mais ça donnait vraiment envie d'aller courir dehors et faire des bonhommes de neige même s'il n'y en a pas eu beaucoup mais bon on perd pas espoir papa tu viens jouer dans la neige avec moi oui bien sûr doux super on y va hop 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 il faut d'abord te couvrir mais regarde j'ai mes moufles c'est très bien doux mais il faut te couvrir mieux que ça sinon tu vas avoir froid et puis avant les moufles il faut d'abord mettre un joli pull bien chaud une chaussette à droite et une chaussette à gauche et puis aussi oh attends papa ça je sais attention et voilà j'ai mis mon manteau tout seul super doux et n'oublie pas non plus l'écharpe le bonnet oui comme ça doux sur la tête mais pas sur les yeux les bottes et en dernier les moufles bravo doux tu es prêt maintenant on peut aller jouer dehors ah non hop 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 il faut d'abord te couvrir sinon tu vas avoir froid papa et voilà maintenant on est bien prêt pour aller jouer dehors si on a envie en ce moment c'est aussi la période de la galette des rois j'espère d'ailleurs que vous en avez bien profité nous en tout cas on en a bien profité à la médiathèque parce qu'on adore la galette des rois et du coup on va chanter une chanson une chanson qui s'appelle le bon roi d'agobet je pense que vous la connaissez celle là donc vous pouvez chanter avec moi je compte sur vous le bon roi d'agobet a mis sa culotte à l'envers le bon sainte et loi lui dit oh mon roi votre majesté est ma culottée c'est vrai lui dit le roi je vais la remettre à l'endroit le bon roi d'agobet chassé dans la plaine d'envers le bon sainte et loi lui dit oh mon roi votre majesté est bien essoufflé c'est vrai lui dit le roi un lapin courait après moi le bon roi d'agobet vous laisse embarquer sur la mer le bon sainte et loi lui dit oh mon roi votre majesté pourrait se noyer c'est vrai lui dit le roi je ne veux pas qu'on dise le roi bois le bon roi d'agobet disait des vertus de travers le bon sainte et loi lui dit oh mon roi laisser les oiseaux faire les chansons c'est vrai lui dit le roi je ne veux pas qu'on dise que j'abois le bon roi d'agobet valse avec dame bérangère le bon sainte et loi lui dit oh mon roi votre majesté lui marche sur les pieds c'est vrai lui dit le roi elle a de trop grands pieds pour moi le bon roi d'agobet avait la perruque de travers le bon sainte et loi lui dit oh mon roi votre majesté est bien mal coiffée c'est vrai lui dit le roi on va la remettre à l'endroit le bon roi d'agobet mangeait en glouton du dessert le bon sainte et loi lui dit oh mon roi vous êtes gourmand ne mangez pas tant c'est vrai lui dit le roi mais il y a plus gourmand que moi le bon roi d'agobet avait un grand sabre de fer le bon sainte et loi lui dit oh mon roi votre majesté pourrait se blesser c'est vrai lui dit le roi qu'on me donne un sabre de bois quand d'agobet mourut le diable aussitôt t'a couru le bon sainte et loi lui dit oh mon roi ça t'en va passer faut vous confesser hélas lui dit le roi ne pourrais-tu mourir pour moi et voilà sacrées aventures pour ce bon roi d'agobet je dis bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints je suis très très contente de vous voir n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des petits pouces à nous dire quelles sont les les histoires ou les chansons que vous préférez comme ça on pourra peut-être vous les refaire à la fin qui sait vous êtes prêts pour une autre histoire ouais alors mon histoire elle s'appelle petit pouce dans la neige et d'ailleurs vous pouvez aussi faire les gestes avec vos petites mains si vous voulez en même temps que l'histoire toc 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 Alors je sors, bonjour maman, bonjour papa, bonjour grand frère, bonjour petite sœur. Petit pouce court à la fenêtre et il neige. Petit pouce est émerveillé. Je mets mes bottes et mon bonnet et me voilà prêt pour aller jouer. Petit pouce court dans la neige. Il court par ici, il court par là, il glisse par-ci, il glisse par-là. Il tourne dans un sens et il tourne dans l'autre, il saute. Mais non, c'est pour rire. Petit pouce n'est pas un vrai patineur. Dehors, il y a plein de jeux à inventer. On marche dans la neige. Crisse, 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 crisse. Et avec une luge, on peut glisser, ça descend et zip, et zip, et zip. On est en bas. Il faut remonter tout en haut, alors on tire. Tirez avec moi les enfants. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Petit pouce fait un bonhomme de neige. Une grosse boule pour le ventre, une petite boule pour la tête et hop ! Une carotte pour le nez. Mais qu'est-ce qu'on a oublié ? Oh ! Le chapeau ! Mais le vent se met à souffler. Oh ! Oh ! Le chapeau s'est envolé. Petit pouce court, court ! Il essaye de le rattraper. Il court, il court, il court, il court, mais il est tout essoufflé. Il court, il court, il court, mais boum ! Il est tombé. Mais celui-ci, hop ! L'a relevé. Celui-ci, hop ! L'a épousseté. Et celui-ci, il a enmitouflé. Et le tout petit, le Rikiki, il a dit. Allez, viens ! On retourne jouer ! Mais petit pouce a dit. Oh non ! J'en ai assez ! Je veux rentrer au chaud ! Au revoir petit pouce ! Au revoir petit pouce ! Bonjour Chloé qui nous regarde. Je suis très contente de te voir. J'espère que les histoires te plaisent. N'hésitez pas, comme Chloé, à mettre des petits commentaires en dessous, qu'on vous dise bonjour ! Ici, on lisait une nouvelle histoire. Une histoire qui s'appelle « Voilà l'hiver ». Couvrez-vous chaud de main. Enfilez vos blancs manteaux. Sortez vos museaux. N'ayez pas peur. Partez explorer le monde. L'air est glacé. On voudrait s'envoler pour l'Afrique. Mais restons blottis ici, bien à l'abri du froid. Prenons des forces. Oh ! Mais qu'est-ce qu'on a là ? Sous nos édredons de neige et de plumes, dans nos nids sombres et chauds, Dormons à point fermé. Car la voici. Elle est arrivée. Sa Majesté libère la Reine des Neiges. Et voilà. Coucou Mélina de Saran. Je suis contente de te voir, moi aussi. N'hésite pas à revenir nous voir. Si les histoires te plaisent, tu pourras les emprunter. Et si on chantait ? Ça vous dit de chanter tous ensemble ? Oui. Moi, j'aime bien chanter avec vous, en tout cas. En plus, en ce moment, c'est toujours la période. C'est J'aime la galette. Mais attention, celle-là, elle est un petit peu spéciale. Vous allez voir. J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. J'aime la baleine, savez-vous comment ? Quand elle se promène au fond de l'océan. J'aime les manèges, savez-vous comment ? Quand tombe la neige sur les chevaux blancs. J'aime les poussettes, savez-vous comment ? Quand elle s'arrête devant les éléphants. J'aime le soleil, savez-vous comment ? J'aime la belette, savez-vous comment ? Quand elle fait sa toilette et se lave les dents. J'aime les moustaches, savez-vous comment ? Quand on les attache avec un ruban. J'aime le soleil, savez-vous comment ? Quand il assommeille et s'endort dans les champs. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on aime. En plus de la galette, c'est vachement chouette. Coucou à ceux qui arrivent. Je suis très très contente de nous voir. N'oubliez pas, vous pouvez mettre des commentaires, mettre des petits pouces. Et puis surtout, venir vous voir à la médiathèque. Ça nous fera tellement plaisir. Et si on prenait ces petits doigts ? Vous êtes prêts, je compte sur vous. Attention ! Tous les lutins d'hiver sont réveillés. Alors, ils mettent leur manteau, leur bonnet, leur écharpe, leur botte et leur bonnet. Ah ! Pointu ! Et voilà ! Vous voyez, les lutins, ils font comme nous de la première histoire. Ils s'habillent bien chaudement avant d'aller jouer dehors. Vous aussi, il faut bien vous habiller. Pour aller dehors en ce moment, il ne fait vraiment pas chaud. Alors, une petite histoire ? Ouais ? Allez ! Ça s'appelle « Bien au chaud pour l'hiver ». La famille coccinelle se prépare pour l'hiver en entassant des brindilles et des feuilles. Cela fait un lit bien douillet. Bonne nuit, les coccinelles. Bonne nuit, les coccinelles. La famille grenouille se prépare pour l'hiver en alignant de grandes feuilles de minufar. Tout le monde peut dormir confortablement. Bonne nuit, les grenouilles. Bonne nuit, les grenouilles. La famille écureuille se prépare pour l'hiver en ramassant des noix, des glands et des baies. C'est bien d'avoir des provisions pour les petits creux. Bonne nuit, les écureuilles. La famille hérisson se prépare pour l'hiver en creusant des trous dans le sol. Et voilà un matelas idéal. Bonne nuit, les hérissons. La famille ours se prépare pour l'hiver en choisissant des branches d'arbre. C'est parfait comme oreiller. Bonne nuit, les ours. Bonne nuit, les animaux. Dormez bien jusqu'à l'arrivée du printemps. Et voilà. Nous aussi, on aimerait bien se blottir sous la couette en ce moment, comme il ne fait vraiment pas chaud dehors. Ou le matin, quand il fait encore nuit, on n'a pas très envie de se lever. Mais bon, c'est bien quand même de se lever un petit peu, comme ça on peut faire plein de choses dans la journée. Alors, je vous propose une dernière chanson. Après ça, si vous voulez des histoires que j'ai déjà lues, que je vous rechante des choses, vous pouvez le noter dans les commentaires. On les refera. Et puis voilà. C'est la famille tortue, vous la connaissez ? Il lui arrive des tas d'aventures. Chantez avec moi, les enfants. Jamais on a vu, jamais on ne verra. La famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Jamais on a vu, jamais on ne verra. La famille pingouin sortir en pyjama. Le papa pingouin et la maman pingouin et les enfants pingouins sont bien trop chics pour ça. Jamais on a vu, jamais on ne verra. La famille grenouille croquer du chocolat. Le papa grenouille et la maman grenouille et les enfants grenouille n'ont pas les dents pour ça. Jamais on a vu, jamais on ne verra. La famille lapin chantait a cappella. Le papa lapin et la maman lapin et les enfants lapin préfèrent la samba. Aujourd'hui j'ai vu, vous ne me croirez pas. La famille tortue et la famille pingouin. La famille grenouille et la famille lapin préfèrent la tête chez les rats. Un dernier petit jeu de doigts, vous allez voir, c'est tout facile. Attention, prends ses mains. Clique, claque dans les mains, ça les réchauffe, ça les réchauffe. Clique, claque dans les mains, ça les réchauffe bien. Et voilà, on a écouté plein de belles histoires sur l'hiver. Je vous ai montré plein de façons de se réchauffer et d'être bien au chaud. J'espère vraiment, vraiment que ça vous a plu, ces petites histoires. En tout cas, je suis ravie de voir tous vos noms qui s'affichent et de voir que vous êtes avec moi pour faire ces histoires, et puis avec les enfants surtout. Merci pour votre écoute. On vous attend très très bientôt à la médiathèque. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.